Bonjour, je m'appelle Madeleine Stratford, je suis professeure de traduction et de traductologie à l'Université du Québec en Outaouais. C'est une université située dans la ville de Gatineau, voisine de la ville d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Mais l'université où je travaille est du côté québécois. Je vais parler aujourd'hui, j'ai un titre un peu ambitieux, la traduction littéraire au Canada au 21e siècle, au-delà des deux solitudes. En fait, traditionnellement, quand on parle du Canada, on parle des deux solitudes, les deux solitudes étant les anglophones et les francophones. Mais en fait, il y a quelques années, en 2015, j'étais responsable avec mes collègues Nicole Côté de l'Université de Sherbrooke et Daniel Marcoux de l'Université Concordia. Nous étions responsables donc d'organiser le colloque annuel de l'Association canadienne de traductologie. Et le thème que j'avais proposé était la traduction littéraire et le Canada. Non pas la traduction littéraire au Canada, parce que je souhaitais qu'on sorte un peu de cette idée des deux solitudes, parce que bien qu'au départ, la fonction d'agent de rapprochement entre les peuples anglophones et francophones ait été nécessaire et qu'elle soit toujours bien présente, il y a un côté histoire ancienne parce que le tissu social du Canada ne peut pas être réduit à deux entités monolithiques. D'abord, nous ne sommes pas deux et nous ne sommes pas seuls. Le Canada, aujourd'hui, bien qu'il conserve deux langues officielles, a quand même une grande diversité ethnique et linguistique et culturelle. Et on commence aussi, enfin, à parler des Premières Nations en littérature, un peuple qui a été longtemps oublié. Un peuple, en fait, je voudrais dire des peuples qui ont été longtemps oubliés. Donc, c'est un peu dans la foulée de ce colloque organisé en 2015 et aussi du numéro de la revue TTR qui a suivi, que j'ai poursuivi des recherches pour aller plus loin que les deux solitudes en termes de traduction littéraire en contexte canadien. Et j'aimerais remercier d'entrée de jeu mes assistants de recherche, Benoît Laflamme et Laurent Haussan, de fiers complices qui ont contribué à la compilation des données et à la production de plusieurs graphiques. Donc, peut-être ne connaissez-vous pas du tout l'industrie littéraire au Canada ni la place qui occupe la traduction ou les modes de financement dont nous bénéficions. Donc, je vais un peu vous guider brièvement dans ces nouvelles données. Peut-être devriez-vous savoir d'abord que sur le plan commercial, le pouvoir de diffusion des éditeurs canadiens est assez limité parce que le Canada étant situé au nord des États-Unis, il est très difficile pour des éditeurs canadiens d'obtenir des droits de diffusion exclusif, de traduction exclusif d'une œuvre vers l'anglais parce que la frontière est poreuse avec les États-Unis. Du côté francophone, il est plus facile d'obtenir des droits pour l'Amérique du Nord francophone quand on achète des droits de traduction parce qu'il y a quand même un océan qui nous sépare de la France. Mais en général, quand les droits de traduction sont vendus, ils sont vendus pour toute la francophonie, ce qu'on appelle la francophonie mondiale. Et donc, là, c'est plus difficile pour un tout petit marché comme le Canada français ou je devrais peut-être dire le Québec, car c'est le Québec qui a qui occupe la plus grande part du marché francophone littéraire en Amérique du Nord. On est 36 millions d'habitants au Canada, 8 millions au Québec. En tout, il y a peut-être 8 millions de francophones au Canada, mais les 8 millions ne sont pas tous au Québec. Un million est réparti entre les provinces maritimes, les provinces de l'Ouest et l'Ontario. Donc, le marché littéraire est petit, mais très actif. Et la traduction est très financée. Et c'est un peu ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. Il y a deux sources principales de financement en contexte canadien pour les traductions. C'est le Conseil des arts du Canada et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec qui s'appelle la SODEC pour les amis. Donc, dans les prochaines minutes, quand je vais parler du Conseil des arts, c'est du côté fédéral et la SODEC, c'est du côté provincial au Québec. Dans les deux cas, c'est toujours la maison d'édition qui va faire une demande pour un financement à la traduction. La SODEC favorise le recours à des traducteurs québécois dans la mesure du possible. Mais on s'entend que s'il est question de traduire un texte québécois vers l'espagnol, vers l'allemand, vers le russe, vers le polonais ou vers le chinois, les ressources sont parfois difficiles à trouver au Québec même. Le Conseil des arts finance 100 % des coûts de traduction d'une œuvre littéraire canadienne en français, en anglais ou dans une langue autochtone, et jusqu'à 50 % des coûts de traduction vers une langue étrangère dans le cadre de son programme de traduction internationale dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. J'ai dit que le Conseil des arts finançait 100 % des coûts de traduction d'une œuvre canadienne au sein du Canada vers une langue officielle ou autochtone, mais en fait, il y a quand même une limite de 25 000 $ canadiens pour un même titre. Donc, on évacue les gros pavés de plus de 500 pages. Aussi, ils sont financés, ils vont être financés jusqu'à hauteur de 25 000 $ et pas plus. Pour la traduction vers une langue étrangère dans le cadre du programme international, la limite est de 20 000 $ et je rappelle que c'est pour un maximum de 50 % des coûts de traduction. La SODEC, pour sa part, finance jusqu'à 75 % des honoraires de traduction qui peuvent comprendre des honoraires de révision par ailleurs et jusqu'à concurrence de 12 500 $. C'est quand même beaucoup quand on pense que c'est un financement qui vient d'une province et non du pays lui-même, mais c'est moins élevé. J'aimerais peut-être vous amener vers le programme principal, celui de traduction vers les langues officielles d'œuvres littéraires canadiennes. Attendez, je vais essayer d'aller jusqu'à ma diapo. Voilà. Ce programme, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis allée au Conseil des arts du Canada et j'ai demandé d'avoir accès à tous les titres traduits, une liste de tous les titres traduits entre 2010 et 2017 à l'aide d'un ou l'autre des programmes de financement du Conseil des arts. Auparavant, c'était des informations qui étaient accessibles en ligne au moyen d'une base de données consultable. Je dis auparavant, c'est-à-dire que c'était consultable à partir de 1991. J'ignore la date exacte où la base de données a cessé d'être consultable, mais quoi qu'il en soit, j'ai dû demander à avoir accès à cette information-là. Quand on m'a remis les fichiers Excel, toutes les informations dont moi j'avais besoin étaient mises paille-mêle dans n'importe quel ordre dans la même colonne. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec des dossiers Excel dans votre vie, mais pour que l'information soit traitable, il faut que chaque information ait sa propre colonne. Donc, mes assistants de recherche, dans ce cas-ci, Benoît Laflamme, a été chargé de démêler les colonnes d'informations. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de tous les titres du côté du programme national, mais on s'est occupé de tous les titres du côté du programme international, qui m'intéressait davantage ici. Mais je vais quand même vous dire quelques petites choses à propos du programme national. Le programme national, entre 2010 et 2017, a financé environ 1000 titres. J'aimerais pouvoir vous donner un chiffre exact, mais dans le document que j'ai reçu, il n'y a pas toujours une ligne par titre dans le formulaire Excel. Parfois, il y a trois traductions financées qui sont inscrites sur la même ligne. Et parfois, il y a des subventions d'aide complémentaires, qui ne sont pas des subventions d'aide à la traduction, mais des subventions, par exemple, pour de la lecture de titres par les maisons d'édition. Ou encore, des lignes qui concernent des subventions complémentaires à la traduction de type révision. Donc, bien qu'il y ait peut-être 1039 entrées, il y en a qui devraient se dédoubler en deux ou en trois selon le nombre de traductions. Et il y en a d'autres qui devraient être retirées parce que ce n'est pas du financement du même type que les autres. Donc, il y aurait beaucoup de ménages à faire pour vous donner un nombre exact de traductions financées de 2010 à 2017 dans le programme national. Mais ce qui m'intéressait n'était pas la totalité des titres ici, c'était seulement les titres qui impliquaient des langues non officielles, c'est-à-dire des langues qui n'étaient ni l'anglais ni le français. Je voulais, je parle bien sûr de langue source ici, parce que les langues cibles, bien en fait, je dis que je parle de langue source, mais en fait, il y a quelques titres spéciaux. C'est qu'en fait, j'ai trouvé sur les environ 1000 titres, 19 titres qui impliquaient des langues non officielles, soit comme langue source, soit comme langue cible. Et en fait, de ces 19 titres-là, il y en avait 6 qui impliquaient des langues autochtones, mais ça les impliquait comme langue cible et pas comme langue source. En fait, c'est sûr que quand on regarde, peut-être que quand on regarde ces chiffres-là, on dit la part du lion revient quand même encore actuellement aux langues officielles, c'est sûr. Cela étant dit, il est quand même intéressant de constater qu'il se publie des livres au Canada par des Canadiens dans d'autres langues que les langues officielles. Et que certaines d'entre elles, parce que là, je ne regarde que le programme de traduction, donc certaines de ces œuvres-là bénéficient d'une subvention fédérale pour être diffusées dans l'une ou l'autre des langues officielles. Ou encore, un livre écrit en français ou en anglais bénéficie d'une subvention pour être traduite vers une langue autochtone. Là, je vais vous amener un petit peu plus profondément dans les résultats. En fait, ce que je veux que vous constatiez ici, c'est que sur les 19 titres, il y a une très grande majorité qui se situe en espagnol. C'est des œuvres écrites originellement en espagnol. Pourquoi? Peut-être vous demandez-vous. La réponse vous serait donnée par Hugh Hazleton. Hugh Hazleton a travaillé sur la littérature latino-canadienne, qui est très peu connue peut-être ici, mais elle existe. Et dans un article intitulé Translate Latin Canada, Translation Strategies of Spanish and Portuguese-speaking Authors in Canada, qui est paru dans la revue Interface Brasil-Canada, mais qui a été repris pour une bonne part dans une excellente monographie qui s'appelle Translation Effects, qui, si je ne m'abuse, a été dirigée par Louise von Floteau et Chérie Simon. J'oublie peut-être quelqu'un, je sais qu'il y a plusieurs éditrices. Toujours est-il que dans cet article, dans les données qu'il a compilées, Hugh Hazleton, et là, je cite l'article de 2010, il raconte que les premiers immigrants d'Amérique latine sont arrivés au Canada dans les années 70, dans la foulée des coups d'État qui se multipliaient, et que le Canada a fini par compter plus de 300 000 immigrants latino-américains, si bien que l'espagnol est devenu la cinquième langue la plus parlée chez les immigrants canadiens autour des années 90. Et qu'une grande proportion de ces immigrants-là étaient des artistes, des musiciens, des auteurs, dont certains avaient déjà même une carrière à leur arrivée, tandis que d'autres ont commencé à écrire après leur arrivée au Canada. La plupart écrivaient en espagnol, même si certains ont préféré une de leurs langues d'adoption, soit l'anglais, soit le français. Alors, cette prépondérance de l'espagnol dans les langues sources d'œuvres canadiennes traduites grâce à un programme du Conseil des arts est expliquée par cette population latino-américaine qui était active dans le milieu artistique, qui l'est toujours, et qui écrit encore en grande partie directement en espagnol, et qui est tellement active dans les milieux que beaucoup d'entre eux sont effectivement traduits en français ou en anglais, et des langues qu'ils parlent aussi par ailleurs, mais ils préfèrent écrire dans leur langue. Le cas du yiddish est un peu différent. Il y a vraiment un regain d'intérêt pour cette langue qui a été, je ne dirais pas très parlée, mais qui a été parlée assez longtemps à Montréal, notamment. Des gens comme Chantal Ringuet, par exemple, et Pierre-Anctil se sont employés à retraduire des grands oubliés de la langue yiddish au cours des dernières années, en français dans leur cas. Et bon, tous les titres, peut-être êtes-vous surpris parce qu'il y a quand même cinq titres anglais qui sont dans ma liste de langues non officielles, c'est qu'en fait, les cinq titres en question ont été traduits vers une langue autochtone. Ce sont des œuvres, donc, d'écrivains autochtones qui écrivent en anglais et qu'on a rapatriées dans leur langue, en fait, soit en cri, soit en Ojibwe. Donc, parce qu'un grand nombre, la plupart des auteurs amérindiens en contexte canadien écrivent soit en anglais, soit en français. Mais il y a quand même une volonté de les retraduire, en fait, dans une langue autochtone pour contribuer à la richesse du patrimoine autochtone et à l'éducation aussi, à la formation des jeunes générations. Je vais vous montrer une distribution par langue cible maintenant, si j'y arrive facilement. Donc, les langues cibles, on aura compris que c'est presque, pas presque exclusivement, mais en très grande partie vers l'anglais qu'on traduit ces auteurs qui n'écrivent pas nécessairement en anglais. Donc, la langue anglaise est quand même encore la plus impliquée, soit du côté des langues sources, soit du côté des langues cibles. Je vous montre aussi, j'aimerais... La distribution par maison d'édition, juste vous montrer, la maison la plus impliquée dans ces projets-là, c'est Bookland Press. Pourquoi? Bookland Press est celle qui a publié cinq des six traductions vers une langue autochtone. Eux, ils sont établis en Ontario, ils existent depuis 2006 et ils ont pour mission de publier vraiment des œuvres très diverses du Canada, dont des œuvres d'auteurs autochtones. Et ils publient des livres en anglais, en français et dans plusieurs langues autochtones. Donc, eux, ils ont vraiment une mission de communication entre les peuples qui habitent le Canada. ils ont une mission spéciale. Donc, c'est une des rares maisons d'édition qui fait autant de traductions dans des langues autochtones. Mais je vous ai montré, pourquoi je vous ai montré ce petit panorama, c'était pour quand même qu'on voit que même au sein du programme qui théoriquement vit seulement à traduire des œuvres canadiennes anglophones vers le français et francophones vers l'anglais, il y a quand même des nuances à faire. Il y a quand même des nuances à faire. On ne finance pas que des traductions d'un groupe anglophone monolithique vers un groupe francophone monolithique et vice-versa. Il y a quand même de la variété. On pourrait en souhaiter davantage, mais là, encore faut-il que les auteurs aient la chance de publier dans d'autres langues que l'anglais et le français. Les auteurs des œuvres originales s'entendent. J'ai pensé que vous donner un peu de contexte vous aiderait à comprendre certaines situations. Je me suis intéressée au financement que le Centre national du livre en France offre à la traduction. Je me suis intéressée, j'ai voulu qu'on compare quand même des pommes avec des pommes. C'est donc dire je ne souhaitais pas qu'on compare tous les programmes de traduction du CNL avec tous les programmes de traduction du Conseil des arts du Canada. Je me suis concentrée sur la traduction d'œuvres nationales à l'étranger, ce que le CNL appelle l'extraduction. Il y a des grosses différences entre le CNL et le Conseil des arts du Canada. Au CNL, les traducteurs peuvent bénéficier de bourses de traduction pour des projets individuels et personnels généralement d'assez grande ampleur. Au Conseil des arts du Canada, les traducteurs n'ont accès à aucune bourse de création ou de traduction. Tout passe par les maisons d'édition. Cela étant dit, ils ont accès à des bourses de perfectionnement depuis 2017. À ma connaissance, personne n'en a encore demandé. Et ils ont aussi accès, dans les deux cas, au CNL comme au Conseil des arts du Canada, à des bourses de séjour. Mais ces bourses-là sont très différentes parce qu'au CNL, on va financer des traducteurs étrangers, par exemple, pour des séjours en France. Et au Canada, on ne peut demander des bourses de séjour que pour aller à l'étranger. Alors que la grande part des traductions que nous faisons sont faites au Canada pour le Canada. Si, par exemple, je souhaite aller à Vancouver pour faire de la promotion d'un livre que j'ai traduit là-bas, ou encore pour aller rencontrer mon auteur et en discuter, Vancouver se trouve pour moi presque aussi loin que Paris, à une heure de moins d'avion, c'est à cinq heures d'avion, mais les bourses qu'offrent le Conseil des arts du Canada me permettent d'aller au Texas, mais pas à Vancouver. Ce n'était pas le cas avant, ce sont des changements qui ont eu lieu assez récemment. Pendant une assez longue période, les traducteurs canadiens avaient accès à des bourses pour voyager à l'intérieur du Canada pour des raisons de promotion et ou de documentation. Ce n'est plus le cas, mais peut-être que ça reviendra. Dans les deux pays, donc, aussi, en France comme au Canada, les maisons bénéficient de subventions d'aide à la traduction, mais les principes qui les régissent sont assez différents. Elles sont assez différents, pardon. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer sur l'extraduction seulement parce que c'est les deux seuls programmes où tant le CNL que le Conseil des arts du Canada financent une partie des coûts. Parce que si j'allais du côté de l'intraduction, c'est-à-dire la traduction d'œuvres étrangères en France, là, déjà, on n'a plus le même principe parce qu'au Canada, vous avez vu, le programme national vise à traduire des œuvres canadiennes au Canada. Alors, les deux seuls programmes comparables, les deux seules marques de pommes, les deux seules sortes de pommes se situent du côté de l'extraduction. Ce que j'ai regardé, j'étais très heureuse parce que les données du CNL étaient accessibles en ligne, pas dans des dossiers Excel, mais au moins, j'avais accès à des rapports annuels. donc, j'ai été capable de faire une assez bonne comparaison du nombre de titres financés dans le programme d'extraduction au CNL et au Conseil des arts de 2010 à 2016. Bon, c'est sûr, la France est plus grande, non pas qu'elle a plus de moyens, sans doute, mais l'idée est que la scène littéraire est beaucoup plus grande. Cela étant dit, j'attire votre attention, bon, les montants sont beaucoup plus importants, j'ai converti très approximativement les montants canadiens en euros pour donner une idée. Là où je voulais arriver, par contre, c'est là, c'est ici. C'est qu'en fait, quand on fait le total sur six ans de l'argent qui a été versé à l'extraduction du côté français et du côté canadien et qu'on fait une moyenne par titre, on se rend compte que, grosso modo, on finance à peu près à même hauteur l'industrie de la traduction d'œuvres nationales vers l'étranger au Canada et en France. Parce qu'en moyenne, c'est sûr, il y a beaucoup plus de titres en France, il y en a 1968 par rapport à 641 au Canada. mais le montant de 4,889,275 euros correspond à un financement moyen de 2,484 euros par titre. Et quand on fait le même calcul du côté canadien, ça donne 2,433 euros par titre. On peut faire dire n'importe quoi à des chiffres, mais ce que je cherchais à comprendre, c'est l'importance qu'on accordait à cette industrie-là d'un point de vue du financement et pour voir si on y accordait une importance comparable. Et toute proportion gardée, il semblerait que la France et que le Canada accordent une importance comparable à la traduction des œuvres nationales à l'étranger. est-ce qu'il y a Bon. Justement, là, je souhaite qu'on arrive un petit peu plus dans le détail parce que là, je vous ai fourni des chiffres de comparaison pour vous aider à comprendre un peu dans quel contexte on se situe par rapport à la France. Mais, en fait, là où j'aimerais en venir, c'est à détailler un peu plus le financement offert pour la traduction d'œuvres canadiennes à l'étranger. Pourquoi c'est ça qui m'intéresse davantage? Parce que je m'intéresse justement à décloisonner ces deux solitudes. Alors, je me dis que fait le Canada quand le Canada va ailleurs? Où sommes-nous traduits? Qu'est-ce qui est traduit? Combien on traduit? Ce sont les questions que je me suis posées. Et donc, on arrive à une première diapo qui, en fait, de 2010 à 2017, reprend les données que j'avais dans le fameux fichier Excel du Conseil des arts du Canada pour détailler par langue source le nombre de traductions financées par année. La colonne taupe, brun-pain est l'anglais, la colonne rouge et le français et il y a une toute petite colonne orange qui est pour autres. Ce que ça vous permet de voir au premier coup d'œil, c'est que de 2010 à 2017, c'est surtout des œuvres du Canada anglais qu'on fait traduire à l'étranger au moyen d'une subvention du Conseil des arts. Le nombre est quand même effarant parce que chaque année, il y a une grande, grande distinction entre le nombre d'œuvres canadiennes anglaises et le nombre d'œuvres canadiennes françaises. Seulement, on dirait, en 2016-2017, l'écart devient moins grand. Il y a eu 51 traductions financées du côté des traductions anglophones, des œuvres anglophones traduites et 30 œuvres francophones traduites, donc l'écart est somme toute assez restreint. De façon générale, on traduit majoritairement les auteurs anglophones à l'étranger au moyen d'une subvention du Conseil des arts. Peut-être, vous demandez-vous à quoi correspondent les titres de la petite colonne des mini-colonnes en orange? En fait, sur les quatre titres, il y en a un qui a été traduit de l'espagnol et c'est un livre originellement écrit par Alberto Manguel qui, oui, est canadien, mais est aussi argentin par ailleurs, qui est, je crois, actuellement invité à Berlin au littéraire et jusqu'à là au William Berlin. J'ai trouvé ça sur Internet aujourd'hui, mais c'est un auteur, donc, qui est moins associé au Canada, peut-être, qu'au monde en général. C'est un auteur mondial, je dirais, mais qui, quand même, étant canadien et ayant la citoyenneté canadienne, peut bénéficier de subventions à la traduction du Conseil des arts du Canada. Les trois autres cas ont été difficiles à identifier en termes de langue source parce que la colonne d'information nous disait « source language unknown », donc la langue source inconnue, mais il s'agit de recueil de textes ou de nouvelles ou de pièces de théâtre par des auteurs canadiens variés. Donc, on peut s'imaginer, on peut conclure que c'est probablement un mélange d'auteurs francophones et anglophones qui ont été privilégiés. Mais donc, la seule langue vraiment non-officielle semble être l'espagnol. Je vais poursuivre pour arriver. Bon, enfin, ça vous donne, je voulais, sans faire la distinction entre les deux langues. On voit ici quand même que le financement du Conseil des arts du Canada entre 2010 et 2017 reste stable. On tourne autour des 90 sans titre par année. Alors, on voit qu'il y a un roulement quand même. Il n'y a pas de baisse une année dans les dernières années où on dirait « ouh, il y a eu seulement 30 livres financés ». Non, on voit quand même que c'est un investissement soutenu. Et on peut s'attendre à ce que peut-être les chiffres montent même au cours de la prochaine année parce que le Conseil des arts du Canada vient de lancer une initiative pour contribuer à la traduction d'œuvres canadiennes en allemand en prévision de la Foire du livre de Francfort de 2020 où le Canada est le pays invité. Donc, on peut s'imaginer en tout cas qu'il y aura sinon une montée du nombre de titres, il y aura au moins une montée du nombre de titres traduit vers l'allemand au cours des prochaines deux années, je dirais. Justement, je voulais vous donner une idée des langues cibles. C'est écrit petit, mais peut-être que ce n'est pas grave. Ce que je voulais que vous constatiez dans cette diapo, c'est que les langues les plus impliquées sont l'italien, l'allemand, l'espagnol et le néerlandais, suivis, en fait, par le serbe, le macédonien et le suédois. Après ça, ça descend quand même pas mal plus. Ce qui est intéressant avec l'italien, l'allemand, l'espagnol et le néerlandais, c'est qu'en 2013, Maria Cierra Cordoba-Sérano écrivait que de 1982 à 2004, les pays où l'on traduisait le plus d'oeuvres canadiennes grâce à une subvention du Conseil des arts étaient les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne puis l'Espagne. Je vous rappelle les langues cibles, italien, allemand, espagnol, néerlandais, langues cibles les plus fréquentes depuis 2010. C'est donc dire que depuis 1982, les langues cibles sont presque toujours les mêmes. En tout cas, les langues cibles les plus souvent financées tentent à être toujours les mêmes. Là, je n'ai pas d'explication actuellement pour ça, mais ce serait quelque chose d'intéressant à investiguer. Les langues cibles les plus souvent mises en contact avec les oeuvres canadiennes sont restées les mêmes au cours des plus presque 40 ans. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était fascinant parce que, puis en plus, ce sont toutes des langues européennes. Il n'y a pas de traduction, bien, tu sais, je pensais à vous tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes plus spécialiste du chinois. Le chinois n'apparaît pas ici ou il apparaît très loin. Attendez là. Il apparaît très loin avec 11 titres à peine en 7 ans. C'est comparativement aux 72 de l'italien, entendons-nous, c'est tout petit. Mais ça donne quand même une bonne idée des relations du Canada. Si on descend jusqu'aux chinois, mais qu'on s'arrête avant, on voit Norvégiens, Grecs, Catalans, Polonais, Russes, Croates, Albanais, Arabes, Portugais, Suédois, Macédonien, Serbes, et on monte, on est quand même dans un creuset assez européen, assez occidental. Oui, l'Europe de l'Est est plus présente qu'avant, mais le chinois arrive très tard et je cherche le japonais qui se trouve, où il n'y a que trois titres traduits dans les sept dernières années. Donc, les liens visiblement du Canada, les liens qu'on dit de soft politics, les liens du Canada en matière culturelle restent avec l'Europe et l'Occident, en tout cas du côté de la littérature, c'est ce que ça révèle. Maintenant, on va regarder un peu quels auteurs sont financés à l'étranger. Évidemment, le programme de financement à l'international du Conseil des arts va privilégier des auteurs qui ont été primés. Il n'y a donc pas lieu de se surprendre qu'Alysse Monroe, qui a gagné le prix Nobel en 2013, se retrouve en première place de ce palmarès des dix dernières années. Margaret Atwood, lauréate de bon nombre de prix et dont vous avez peut-être entendu parler récemment en raison de la série ou des deux séries télé qui ont été faites à partir de ces livres, c'est Captive et la servante écarlate. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner là non plus que Margaret Atwood se retrouve en tête de palmarès. Peut-être êtes-vous plus curieux de savoir qui est Kim Thuy? Connaissez-vous Kim Thuy? Kim Thuy écrit en français. Elle a gagné plusieurs prix au Québec, dont en 2010 le prix du gouverneur général et le prix RTL lit au salon du livre de Paris. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a récolté bon nombre de prix. Elle représente un nouveau visage canadien. Un visage celui des écrivains dits migrants au Québec où il dit canadien au Canada anglais. C'est là on voit déjà il y a une distinction dans la façon de parler de ces auteurs-là si on est en français ou en anglais en contexte canadien. Mais toujours est-il ces écrivains migrants sont ces gens qui sont nés à l'étranger mais venus au Canada très tôt. Un peu comme les latino-canadiens dont je parlais tout à l'heure. mais ceux-ci ont choisi d'écrire dans une des langues officielles le français ou l'anglais. Kim Thuy en l'occurrence est une des auteurs les plus prolifiques et les plus populaires actuellement au Canada français. Mais vous savez bon dans cette liste cette liste n'est pas complète mais je voulais vous montrer un palmarès des gens les plus souvent traduits au cours des sept dernières années. au moyen d'une subvention du Conseil des arts mais il y a d'autres migrants qui se distinguent dans la liste qui n'apparaissent pas ici mais quand même qui sont loin derrière je pense à l'immortel d'Annie Laferrière je dis l'immortel car c'est un membre de l'académie il n'a quand même que quatre titres à son actif traduit au moyen de ce programme depuis 2010 il y a aussi le dramaturge Ouazdi Mouawad qui a deux titres je crois depuis 2010 mais je voulais peut-être que vous voyez aussi que dans cette liste ici des auteurs qui se démarquent Jocelyne Saussier qui se trouve au milieu Jocelyne Saussier est une acadienne qui est une acadienne d'origine qui habite maintenant le Québec mais qui au départ quand même représente l'autre Canada français celui dont vous entendez moins souvent parler un Canada français quand même bien vivant en contexte canadien mais qui bénéficie d'une diffusion internationale moins importante je parle des écrivains francophones non québécois ceux qui sont actifs dans les provinces maritimes en Ontario français ou encore dans les prairies par exemple au Manitoba ceux-là sont moins souvent traduits à l'étranger au moyen d'une subvention du Conseil des arts du Canada mais je trouvais quand même très parlant que Jocelyne Saussier le soit elle a gagné quand même bon nombre de prix aussi mais là où je voulais peut-être attirer votre attention c'est déjà la présence d'écrivains migrants dans un palmarès comme celui-là Kim Thuy étant au troisième rang montre que l'image qu'on projette actuellement du Canada littéraire par le biais de la traduction n'est plus celle des deux solitudes elle est déjà plus variée parce que bon après Alice Monroe et Margaret Atwood on a quand même Kim Thuy et on a aussi Raoui Haj un peu plus bas qui lui est du côté anglophone mais qui est un écrivain lui aussi immigrant il y a d'ailleurs énormément d'écrivains nés ailleurs ou de parents immigrants qui contribuent au tissu social du Canada et au patrimoine littéraire qui est de plus en plus bigarré sur le plan culturel et les origines donc des auteurs anglophones traduits grâce au programme international du Conseil des Arts sont plus diverses que ce que porte à croire le petit dessin le petit graphique linguistique que je vous ai montré tout à l'heure c'est qu'en fait quand je dis l'anglais remporte la palme dans les auteurs que l'on traduit oui l'anglais comme langue cela ne signifie pas que le profil culturel de tous ces auteurs-là soit encore une fois monolithique et surtout il n'est pas exclusivement blanc et par ailleurs j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans ce cas-ci dans le palmarès des auteurs les plus traduits à l'étranger grâce à une subvention du Conseil des Arts ce sont les femmes qui reviennent le plus souvent et ça c'est très intéressant et plutôt rare parce qu'on s'attendrait d'habitude à ce que ce soit des hommes blancs qui se retrouvent en tête de liste et là je vois qu'il y a quand même non seulement des femmes qui s'y retrouvent mais elles ne sont pas toutes blanches et ça je trouve que c'est là encore on s'éloigne d'une image traditionnelle du Canada et des deux solitudes j'aimerais peut-être aussi préciser que Eleanor Catton qui se retrouve au quatrième rang est née au Canada mais qu'elle est une auteure néo-zélandaise donc elle a accès comme elle est toujours canadienne elle a accès aux subventions du Conseil des Arts du Canada un petit peu comme Alberto Manguel tout à l'heure mais elle vit en Nouvelle-Zélande depuis son enfance mais son roman The Luminaries a gagné le Booker Prize le Man Booker Prize et donc à partir de ce moment-là son livre et son oeuvre ont fait le tour du monde jusqu'ici ça va je ne vous perds pas trop avec mes chiffres bon je poursuis j'aimerais maintenant je ne vous l'avais pas dit mais on va y aller en entonnoir et j'ai commencé avec le Canada mais je viens de plus en plus vers le Québec pourquoi? parce que je suis curieuse de voir comparativement ce que le Québec fait en matière de traduction littéraire d'oeuvres à l'étranger et au Québec même parce que la province de Québec a été extrêmement impliquée dans des échanges culturels depuis de nombreuses années s'il y a une province au Canada qui fait beaucoup de politiques culturelles c'est bien le Québec alors je me suis dit voyons voir ce qu'on fait en matière de traduction d'aide à la traduction j'ai pu consulter les données je n'ai pas pu consulter les mêmes années comme vous le voyez je n'ai pas pu remonter jusqu'à 2010 parce que les données qui étaient accessibles sur Internet ne l'étaient pas avant 2012 mais je pourrais sans doute y avoir accès si j'en faisais la demande mais bref ce que je voulais vous montrer c'est que alors qu'en 2012 2013 il n'y avait aucune langue non officielle qui était impliquée dans le programme on les voit poindre à partir de 2013 2014 si bien que on les voit poindre de façon de plus en plus soutenue dans le programme en fait si on regarde c'est quand même un programme où il y a pas mal d'argent qui est dépensé annuellement pour une province j'ai fait le même petit calcul que celui que vous avez vu tout à l'heure vous vous rappelez que c'était autour de 2400 euros par titre si on fait le même calcul pour les investissements de la Sodec sur 5 ans le Québec a dépensé en moyenne 6200 euros par titre pour la traduction de ces titres au Canada ou à l'étranger le programme ne fait pas nécessairement la distinction entre les deux mais c'est tout dire c'est donc dire qu'on a une province qui est somme toute une périphérie du Canada mais qui dépense plus d'argent en moyenne pour faire traduire ces titres que le Canada lui-même le programme est plus modeste certes le budget l'enveloppe budgétaire est plus modeste mais l'intérêt qu'on a à diffuser les oeuvres littéraires du Québec semble lui ne pas être modeste je voulais qu'on regarde les langues qui sont impliquées du côté de la Sodec pourquoi Madame se réjouira on retrouve le chinois en troisième place on retrouve le russe en première place l'espagnol en deuxième place le chinois puis l'allemand ce que je trouve fort intéressant c'est que tout à coup on voit que les contacts les liens culturels ne sont plus nécessairement avec exactement les mêmes pays ce qui m'a peut-être le plus étonnée c'était de voir qu'il y avait énormément de traductions vers le russe qui étaient financées je dis ça m'a étonnée parce que c'est une langue qui occupe vraiment peu d'espace pour du côté fédéral du conseil des arts du Canada mais qui au Québec le Québec semble avoir de plus en plus de relations pas la Russie nécessairement seulement j'ignore les pays il y a très peu d'informations dans le formulaire dans les bilans que j'ai pu consulter en fait dans les bilans que j'ai consultés j'ai accès seulement au titre du livre et à la combinaison de langues donc même j'aurais souhaité vous faire une liste des auteurs mais j'ai pas été capable j'ai pas eu le temps parce qu'il faut chercher par titre c'était qui l'auteur parce que le titre est parfois en langue originale et parfois traduit donc c'est assez long repérer l'ouvrage en question mais je serais curieuse de voir c'est qui les auteurs les plus traduits mais bon une prochaine étape de l'étude pourra le faire mais évidemment là je ne suis pas surprise que l'espagnol se retrouve encore parmi les premières langues moi je me suis beaucoup intéressée à une certaine époque à la traduction de la poésie québécoise en Amérique latine en espagnol il y a une longue histoire d'échanges entre le Québec et le Mexique par exemple sur le plan littéraire avec l'Argentine aussi mais dans une moindre mesure ça ne m'étonne pas que ces échanges-là se poursuivent ils ont été très intenses autour de 2003 quand le Québec était l'invité d'honneur à la foire du livre de Guadalajara ils se sont disons stabilisés depuis mais ils sont restés très importants en particulier avec le Mexique j'arrive à une partie un peu plus novatrice c'est-à-dire que je vais vous amener un peu ailleurs en fait parce que là je vous ai parlé juste des subventions officielles je vous ai parlé des programmes officiels qui financent en partie ou en tout une traduction mais Hélène Buselin en 2014 écrit qu'aussi importante puisse-t-elle être ces subventions à la traduction ne représentent seulement la pointe de l'iceberg je vous traduis à vue parce que cet article-là elle l'a écrit en anglais dans Translation Effects que j'ai cité tout à l'heure elle dit la principale source et la plus habituelle de financement public en particulier pour les petites maisons d'édition c'est quand même le financement de fonctionnement donc il y a des traductions qui ne sont pas nécessairement financées par une subvention spécifique à la traduction c'est possible j'en suis d'ailleurs jusqu'à un certain point la preuve vivante parce que moi ma première traduction parue sous forme de livre ce qu'il faut dire à des fissures de l'Uruguayenne Tatiana Orogno est parue en France publiée par l'Oreille du loup qui n'a reçu aucune subvention à la traduction pour cette oeuvre mais qui a décidé de la publier à même son fond de fonctionnement ce genre de choses se fait au Canada aussi bon là peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai publié cette traduction en France parce que j'ai choisi moi de commencer ma carrière en traduisant une auteure non canadienne vous aurez compris avec toute la présentation que j'ai faite tout à l'heure que je n'ai pas choisi la voie la plus facile parce qu'en contexte canadien si on veut traduire ça sera plus facile de le faire si on traduit des auteurs canadiens cela étant je l'ai fait quand même et je ne suis pas la seule et là je vais continuer à résumer l'article de Buzelin de 2014 parce qu'elle parle d'une des premières de la première présidente je crois de l'association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada Patricia Claxton qui en 1977 disait que tous les projets de traduction littéraire au Canada étaient réalisés grâce aux subventions du Conseil des arts en 1977 il faut dire le programme du Conseil des arts le programme national dont je vous parlais tout à l'heure a été inauguré en 1972 ce que Patricia Claxton disait et ce que nous rapporte donc Hélène Buzelin c'est qu'en 1977 cinq ans après le début de ce programme il n'y a aucune autre traduction qui se faisait tout ce qui était traduit passait par ce programme là vingt ans plus tard poursuit Buzelin Charlotte Melançon qui fut une autre présidente de l'association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada a déclaré que les membres de l'association travaillaient souvent pour des éditeurs étrangers en particulier ceux qui traduisaient d'autres langues que l'anglais ou le français ce fut mon cas quand j'ai traduit pour l'oreille du loup et depuis donc depuis la fin des années 90 en particulier il y a quand même une espèce de mouvement parmi les traducteurs canadiens les traducteurs littéraires en particulier qui souhaiteraient que ce soit mieux financé ce genre de traduction là en contexte canadien parce que on l'a vu tout à l'heure le CNL en fait en France va financer la traduction d'oeuvres étrangères en France ou en français du moins nous en fait en contexte canadien dès qu'un auteur n'est pas canadien il faut se rabattre sur du financement externe c'est à dire du financement soit privé du financement soit qui vient directement du fonds de fonctionnement de la maison d'édition et on s'entend que les maisons d'édition n'ont pas des gros fonds de fonctionnement ou encore avoir accès dans de rares cas à des subventions du pays de l'oeuvre ressource certains pays ont des programmes de financement je pense je pense au financement extraordinaire que fournit l'Institut Goethe par exemple pour les oeuvres allemandes sauf qu'encore faut-il qu'un éditeur canadien qui n'est pas habitué à ce genre de fonctionnement de façon de faire sache comment procéder et parfois est quelqu'un qui connaisse même la langue du pays qui fournit la demande de financement je pense le financement qui est offert par le Mexique par exemple tout doit être rempli en espagnol alors si un éditeur s'intéresse à la traduction française ou anglaise d'un livre espagnol d'un livre écrit un livre mexicain par exemple écrit en espagnol il va falloir qu'il se trouve quelqu'un ou un traducteur bénévole pour remplir les papiers ce qui décourage certains éditeurs toujours est-il je me suis posé la question que se passe-t-il 20 ans après l'affirmation de Charlotte Melançon que plusieurs bon nombre de traducteurs de l'association traduisaient d'autres langues et pour d'autres maisons d'édition je me suis demandé mais qu'est-ce qui se fait au Québec 20 ans plus tard moi je m'étais comme je vous dis intéressée à la diffusion du Québec à l'étranger de notre poésie en Amérique latine je sais que Maria Sierra Cordoba-Sérano que je citais tout à l'heure s'est intéressée à la diffusion des œuvres québécoises en prose surtout en Espagne Louise Von Floteau Marc Charon et Hugh Hazelton se sont penchés sur la littérature canadienne traduite en espagnol et en portugais Hazelton s'est aussi penchée nous l'avons vu tout à l'heure sur la littérature latino-canadienne mais qui s'est penchée sur la traduction au Québec de littérature étrangère est-ce même possible est-ce que cela existe bien là je vais commencer par vous résumer deux articles qui se sont intéressés au phénomène avant moi d'abord je vous parlerai de Mélanie Rivet je dois dire d'emblée que Mélanie Rivet est étudiante à la maîtrise en études langagières sous ma direction à l'Université du Québec en Outaouais et qu'elle travaille avec moi assez étroitement depuis bientôt trois ans à un projet de recherche création financé par le Fonds de recherche du Québec en Société et Culture dont je parlerai le 1er juin prochain au CNRS mais en marge donc de nos recherches communes et de son propre projet de mémoire Mélanie qui est aussi poète s'est intéressé à la traduction de poésie non canadienne en contexte québécois il s'y est intéressé dans le cadre du colloque de 2015 dont j'ai parlé en introduction et c'est devenu un article qui est paru récemment dans TTR et c'est cet article que je résumerai dans les prochaines minutes donc et l'intérêt de Mélanie n'est pas jailli de nulle part et il a jailli du fait qu'elle traduisait à l'époque ou qu'elle venait de traduire un album illustré du néerlandais en français via une traduction anglaise pour les éditions Neige Galerie une jeune maison très dynamique située à Gatineau sans subvention bien sûr cette traduction elle est parue je crois l'an dernier bref elle s'est intéressée à ce qui se faisait au Québec comme traduction de poésie non canadienne et ses découvertes ont été assez étonnantes bon la poésie est un marché différent la poésie est un marché non lucratif où plusieurs ententes bilatérales collatérales peuvent se faire entre maisons d'édition du genre nous traduisons un de vos auteurs vous traduisez un des nôtres et on s'arrange c'est un peu ce qui a été à l'origine d'un grand nombre de ces publications là mais donc Mélanie a recensé les traductions de poésie qui s'étaient faites de 2000 à 2014 au Québec d'oeuvres étrangères étrangères étant d'auteurs non canadiens et elle en a trouvé 139 dont 10 anthologies et 129 recueils individuels les quatre maisons d'édition les plus impliquées en fait non les quatre maisons d'édition impliquées point il n'y en avait que quatre étaient les écrits des forges le norois loi de cravant et le sabord j'ai mis les écrits des forges en caractère gras parce que presque pas la totalité mais un très très grand nombre des oeuvres sont parues chez eux en fait sur les 119 sur les 119 sur les 139 titres non c'est ça sur les 139 titres 119 sont parus aux écrits des forges donc là on là ce profil plus qu'un chef de file ce profil une maison qui vraiment sans elle il n'y aurait pas eu d'article pour dire non donc il ne faut pas penser que les 139 oeuvres étrangères traduites au Québec sont l'oeuvre de très nombreux éditeurs mais sont l'oeuvre de quatre éditeurs dont presque un qui remporte la grande majorité des titres là aussi deux pays sources principaux se profilaient et les deux langues cibles qui suivent c'est le Mexique avec l'espagnol et les États-Unis avec l'anglais ce qui est intéressant dans la recherche de Mélanie c'est que elle sait elle ne s'est pas limitée à faire des recherches bibliographiques elle a envoyé un questionnaire aux quatre maisons d'édition qui étaient impliquées dans ses aventures internationales pour savoir s'ils avaient bénéficié de subventions ou si ça provenait de leurs fonds de fonctionnement en fait de façon très globale toutes ces maisons ont répondu qu'elles n'avaient pour la plupart pas bénéficié en fait elles n'avaient pas bénéficié de subventions c'est à dire je pense que les écrits des Forges ont bénéficié de subventions quand il s'agissait de traduire leurs poètes en espagnol par exemple leurs propres poètes les poètes québécois dans une autre langue mais l'inverse est venu à même leur fonds de fonctionnement la même chose pour le Norois la même chose pour l'Oie de Cravant et le Sabard bon dans le cas du Norois mentionnons aussi le questionnaire qu'elle leur a passé a permis de savoir qu'il y a un fonds qui a contribué et au fonds de fonctionnement du Norois et à la publication de projets un peu hors normes comme ceux-ci et le Club des Amis qui est un fonds constitué grâce à des dons du public qui permet au Norois d'élargir ses activités éditoriales donc c'est du socio-financement en fait c'est du financement privé mais qui est fait par des gens qui aiment bien la lecture et qui aiment bien la poésie tous ces éditeurs dans le questionnaire que Mélanie a fait passer déploraient que ce soit si difficile de s'intéresser à la poésie d'ailleurs au Canada l'une d'entre elles en fait Delphine Lefebvre directrice administrative aux Écrits des Forges commentait je vous cite l'article de Mélanie Rivet elle disait le gouvernement devrait augmenter ce soutien car il est un enrichissement de notre littérature les échanges avec le Mexique ont créé une certaine poésie de l'échange entre le Québec et le Mexique ces régions du monde ont en commun énormément en matière de poésie et en facteur de vie et ces échanges ont fait croître notre poésie donc on voit qu'il y a un intérêt très fort du côté des Écrits des Forges pour poursuivre les échanges mais qu'on déplore quand même l'absence de soutien gouvernemental du côté des éditions L'art, le sabord qui sont beaucoup plus petites qu'en termes de nombre de titres publiés que les Écrits des Forges Louise Trépanier la responsable administrative distribution et diffusion déclarait les ventes de poésie sont déjà assez difficiles avec nos propres auteurs québécois les ventes de poètes inconnus ici encore plus il n'existe aucun soutien financier actuellement ce qui nous empêche de continuer à réaliser de tels projets car la survie de la maison d'édition serait menacée les seuls poètes étrangers qui pourraient être publiés pour couvrir leurs frais seraient les très grands poètes reconnus et encore donc ce que l'article de Mélanie Rivet qui est fort intéressant et que je vous inviterai à lire dans son entièreté il est en accès libre je pense sur erudit.org dans la revue TTR c'est le numéro 2 de 2015 ce qu'elle révèle donc dans son article c'est qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs de poésie qui ont un intérêt pour ça mais que c'est très difficile de mener à terme cet intérêt-là de le concrétiser dans des publications les écrits des Forges y sont arrivés mais à force d'échanges de coéditions et d'échanges d'éditions avec avec l'étranger en particulier avec l'Amérique latine mais pas seulement ça c'est du côté de la poésie un monde où on est habitué de ne pas vendre et donc où on est habitué de prendre son fond de fonctionnement pour réaliser des rêves du côté de la prose les choses diffèrent un peu je dois vous parler d'un cas particulier les Allusifs qui ont déjà été une maison d'édition à part entière qui ne le sont plus maintenant qui sont devenus une collection mais je n'ai pas poussé l'investigation plus loin parce que là aussi l'article d'Hélène Buselin dans Translation Effects ce n'est pas le titre de son article le titre de la diapo et le titre de ma diapo mais la référence Hélène Buselin Translation Effects est bonne elle a Hélène Buselin en anglais écrit elle a fait l'historique presque une biographie des Allusifs dont je vous résume les principales les grandes lignes là en fait les éditions Les Allusifs ont été fondées en 2001 à Montréal par Brigitte Bouchard avec pour objectif principal de publier de la littérature internationale c'était intrépide c'était courageux c'était même casse-coups c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait en contexte québécois les premiers titres ont été surtout de l'Amérique latine mais ça a été suivi d'une diversification assez importante évidemment pour exister les Allusifs n'ont pas publié que des auteurs non canadiens ils ont dû publier aussi des auteurs canadiens en traduction pour exister en regard du Conseil des Arts du Canada pour être reconnus mais comme ils ont fini par traduire au moyen de traducteurs souvent non canadiens parce que plus les langues sources sont exotiques en regard du Canada moins le Canada lui-même possède les ressources pour les traduire donc souvent les traducteurs ont été non canadiens si bien qu'ils ont fini par obtenir quand même aussi des subventions du CNL le CNL s'intéressant davantage à la qualité d'un livre qu'au lieu où il sera publié il faut dire que les Allusifs ne publiaient pas ne diffusaient pas qu'au Québec ils diffusaient aussi en France et dans la francophonie plus européenne ils étaient et restent les représentants d'une nouvelle génération qui s'éloignaient vraiment des sentiers battus leur histoire c'est un peu mal fini dans la mesure où ils ont été achetés à 55% par pas l'ELEMÉAC mais par je voulais marquer les éditions puis là j'ai oublié d'écrire éditions par l'ELEMÉAC qui sont des éditions affiliées à Actes Sud ça c'est arrivé en 2010 et elles ont été complètement absorbées en 2012 par l'ELEMÉAC qui sont devenues une collection donc imaginez-vous s'ils sont devenus une collection de l'ELEMÉAC affiliée à Actes Sud ça devient une plus grosse machine mais ce n'est plus une édition indépendante comme ça l'était auparavant ça devient plus complexe cela étant dit évidemment leur histoire a créé beaucoup un gros buzz ils ont été très populaires ils ont fait rêver beaucoup de traducteurs aussi en contexte canadien et ravis beaucoup de lecteurs mais ça restait une édition de niche de livres d'auteurs et imaginez-vous ils ont eu un succès d'élite fulgurant qui a mené par contre à leur absorption par un plus gros groupe sous peine de disparaître complètement ça fait peur à d'autres éditeurs qui voudraient faire la même chose qu'eux alors en même temps on est content de voir que ça s'est fait mais du côté des éditeurs il y a quand même eu disons que ça ça ne donne pas envie de rentrer dans ce genre d'aventure cela étant dit il existe des maisons d'édition au Québec actuellement qui s'intéresse au marché de la traduction d'oeuvres non canadiennes et je vais vous présenter trois brièvement je vais vous présenter brièvement trois cas de figure je vais vous présenter Altho la peuplade et triptyque qui appartient au groupe Nota Bene Benoît Laflamme et moi avons adapté avec son accord le questionnaire que Mélanie Rivet avait conçu pour son étude en 2015 nous l'avons adapté pour avoir des informations du côté de la prose auprès de trois éditeurs c'est une étude pilote peut-être allez-vous vous demander comment j'ai choisi mes maisons d'édition je les ai choisis car je savais qu'ils avaient publié au moins un titre non canadien en traduction française la prochaine étape de cette étude pilote consiste à envoyer à modifier le questionnaire un petit peu et à l'envoyer électroniquement à toutes les maisons d'édition québécoise qui ont bénéficié au cours des sept dernières années de subvention du Conseil des arts dans la liste dans la feuille que j'ai pour savoir s'ils ont en plus traduit des œuvres non canadiennes et si oui comment l'ont-ils fait avec quel fond et comment ont-ils choisi les traducteurs est-ce des traducteurs qui sont canadiens ou non canadiens bref on en est encore au tout début de cette étude pilote mais j'ai quand même quelques résultats à vous présenter je dirais que les éditions Alto pourraient être qualifiées de fines importatrices les éditions Alto depuis 2010 ont fait paraître 10 romans étrangers mais sur les 10 romans 9 des traductions ont été achetées à un éditeur en France c'est donc dire que ce qu'ils ont fait c'est acheter les droits de distribution pour l'Amérique du Nord francophone de ces 9 traductions-là achetées à un éditeur en France 8 sont de l'anglais Royaume-Uni et une de l'islandais ils ont une traduction faite maison qui est une traduction d'une oeuvre américaine de Jonathan Franzen « Vivre à deux » faite par Nadine Bismuth dans ce cas-ci c'est la traductrice elle-même qui a suggéré le titre aux éditeurs vous aurez compris qu'on se concentre sur une distribution en Amérique du Nord francophone la maison dit n'avoir bénéficié d'aucune subvention particulière on peut donc conclure qu'ils ont utilisé leur fonds de fonctionnement la maison déclare et je cite que les auteurs ont été sélectionnés pour la qualité et l'originalité de leur texte en plus de la reconnaissance internationale dont ils jouissaient déjà donc on mise sur des bons vendeurs on mise sur des auteurs qui vendent bien sur des titres qui ont bien fonctionné ou qui sont susceptibles de bien fonctionner on s'intéresse à être le canal de diffusion de ces titres étrangers-là en contexte canadien-français parce que l'Amérique du Nord francophone c'est quand même sur tout le Canada mais on est frileux encore quant à la traduction maison de ces oeuvres-là pourquoi on nous répond et je les cite les maisons d'édition française de par la taille de leur marché sont capables de financer des traductions que nous ne pouvons pas faire sans subvention grâce à leur collaboration nous pouvons proposer des romans d'ailleurs à un prix plus attractif que si les livres étaient venus d'Europe donc c'est la ligne principale de la maison je dois ajouter qu'Alto a aussi fait paraître des traductions d'albums illustrés dans une collection qu'ils disent leur curiosité il y en a deux d'Edward Gorey qui sont des traductions achetées en France aux éditions Attila et trois de Tom Gould qui sont des traductions qui ont été faites par Alto mais en collaboration avec l'éditeur français 20-24 ou 2024 je ne sais pas comment prononcer le nom de la maison du côté des romans la seule autre traduction produite au Québec par Alto date de 2005 soit cinq ans avant la période à l'étude il s'agissait du roman Miles et Isabelle de Tom Gilling un Australien traduit par Sophie Voileau à la recommandation d'un auteur de chez Alto et cette traduction de 2005 avait bénéficié d'une subvention du gouvernement australien de ces fines importatrices parce que c'est quand même surtout des importatrices de traduction mais je dois dire parmi les auteurs qu'ils ont réussi à importer en contexte canadien se trouvent de grands grands noms britanniques je pense à Sarah Waters par exemple qui est une énorme best-seller donc ce sont quand même des c'est spécial ce que fait Alto en réussissant à sécuriser des droits pour l'Amérique du Nord francophone dans un contexte où ce serait facile de refuser à un éditeur ces droits-là pour que le livre français la maison d'édition française vende elle-même ses livres au Québec c'est donc quand même une belle ouverture sur le monde et une belle tentative de s'approprier ce monde mais donc de de ces fines importatrices je vous amène je vous amène ailleurs je vous amène aux éditions La Peuplade qui sont des intrépides du Nord à la conquête du monde moi j'ai travaillé pour les éditions La Peuplade comme comme traductrice j'ai traduit deux titres pour eux et j'ai traduit leur premier titre la première traduction qu'ils ont faite était en 2015 et sorti en 2015 je le sais c'est moi qui l'ai traduit pourquoi pourquoi je vous dis ça parce que leur première traduction d'une oeuvre canadienne était en 2015 et de 2016 à 2017 ils ont parti une collection qui s'appelle Fiction du Nord où ils ont trois romans un du finnois un de l'islandais et un du danois donc on a commencé par traduire des oeuvres canadiennes mais attention on a vite ouvert sur le monde et pas sur n'importe quel monde sur le Nord ils nous disent nous avons créé je les cite nous avons créé la collection Fiction du Nord et cherché à publier des oeuvres fortes modernes et universelles des pays nordiques dans le but de mettre en valeur la littérature nordique en complément de notre catalogue francophone cette collection s'ouvre à la jeune génération d'écrivains tout comme au texte plus classique jamais encore traduit en français comme le roman Fair Play de Tovey Johnson apparaît en 2019 donc cette collection-là se poursuit évidemment le livre n'apparaît pas ici parce que l'année 2019 n'était pas d'abord on n'est pas encore en 2019 et ensuite elle ne faisait pas partie de la période à l'étude mais je soulignerai que jusqu'à maintenant ils privilégient quand même la jeune génération d'écrivains ils prennent plus de risques par exemple je suis allée hier au lancement parisien du roman Homo sapiens de Nivea Corneliusen Corneliusen qui a écrit ce roman en groenlandais qui l'a traduit elle-même en danois et c'est ça le roman du danois qui fait partie de la liste parce que c'était presque impossible de le traduire directement du groenlandais en français il n'y a pas assez de ressources pour ça mais comme elle l'avait comme elle s'était autotraduite je sais que Olga s'est intéressée à l'autotraduction comme elle s'était autotraduite donc on a jugé que le danois était un deuxième original mais ils ont pris la peine quand même de faire vérifier la traduction par un spécialiste du groenlandais pour vérifier s'il n'y avait pas des choses qui s'étaient perdues parce que quand un auteur s'autotraduit souvent ça devient un deuxième original différent du premier et la peuplade nous dit qu'ils trouvent leur traducteur évidemment pas seulement en fait jusqu'à maintenant ils n'ont pas réussi à trouver des traducteurs au Québec pour leur collection fiction du Nord je les cite nous recherchons les meilleurs traducteurs peu importe où ils vivent sur la planète pour les langues comme l'islandais comme peu de traducteurs littéraires pratiques et qu'ils sont très sollicités ben on les prend ailleurs en fait ils disent ils doivent comprendre par contre ou être sensible à la réalité québécoise et travailler leur traduction afin qu'elle ne plaise pas qu'au public en France mais aussi aux lecteurs du Québec ce qui est intéressant je vous ai parlé du lancement parisien d'hier c'est que la distribution de la peuplade ne se fait pas qu'au Canada mais aussi en France en Belgique et en Suisse sauf pour un des ouvrages la fin blanche d'Aki Oli-Kainen qui lui a été distribué au Canada seulement car ils n'ont pas été en mesure d'acquérir les droits de la francophonie mondiale mais je voulais que vous voyiez qu'au contraire d'Alto qui importe les traductions d'ailleurs les éditions de la peuplade ont décidé non pas nécessairement de faire tout à fait comme faisaient les allusifs avant eux mais de partir du Canada et après ça d'aller ailleurs ils n'ont donc pas un pied au Canada et un pied en Europe ils sont bien ancrés au Canada et se sont trouvés un diffuseur en Europe ils restent au Canada ils sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean c'est une région du Québec c'est même une région du Nord au Québec ils ne sont pas situés à Montréal ou à Québec des centres principaux de l'édition au Canada français ils sont situés en région mais ont une vision sur le monde ils ont parfois bénéficié de subventions des pays d'origine mais ils ont aussi fait une campagne de socio-financement sur le web un petit peu avant que leur collection Fiction du Nord sorte une campagne qui visait aussi à vérifier l'intérêt des gens pour une telle collection ils se sont dit si jamais le socio-financement ne fonctionne pas ça veut dire que c'est un projet qui est voué à l'échec parce qu'eux sont intéressés à plaire au public canadien qui est le leur aussi et si le public canadien n'avait pas voulu d'une collection de Fiction du Nord ils ne l'auraient pas commencé cela étant leur collection connaît beaucoup de succès en particulier le titre Homo Sapien qui vient d'être lancé à Paris hier ils auraient déjà vendu qu'ont-ils dit hier en tout cas ils ont vendu plus de 5000 exemplaires et je pense que s'en vont proche du 10 000 c'est complètement fou c'est le genre de vente qu'on fait rarement en contexte québécois encore moins pour des traductions pour vous donner une idée chez nous quand on vend 500 exemplaires d'une traduction au Québec on entre dans notre argent comme on dit on n'est pas endetté si on en vend 1000 c'est très impressionnant 3000 c'est un best-seller alors c'est vraiment extraordinaire ce qui arrive et je lui ai posé la question est-ce qu'il aurait un conseil aux éditeurs québécois et sa réponse va comme suit allez-y il faut que les maisons d'édition québécoise s'ouvrent sur le monde je trouve qu'elles dépendent trop du modèle de subvention du conseil des arts du Canada ou de la SODEC les traductions de textes non canadiens ont été pour la peuplade l'une des clés nous ayant permis d'entrer sur le grand marché du livre en France j'aimerais j'ai passé des fines importatrices pour aller vers les intrépides à la conquête du monde et j'aimerais quand même terminer sur un autre type d'ouverture les éditions triptyques qui sont de jeunes preneuses de risques les éditions triptyques publient des traductions depuis très longtemps mais depuis 2017 cette année ils ont pris un grand risque ils ont traduit en français les argonautes de Maggie Nelson c'est Jean-Michel Théroux qui l'a traduit c'est un texte hybride mi-essai littéraire mi-autofiction donc pas tout à fait un roman il s'agissait du projet du directeur littéraire de la maison donc Jean-Michel Théroux qui l'a traduit lui-même et il nous explique que c'est au moment où Triptyque a rejoint le groupe Nota Bene et qui a changé d'équipe éditoriale que des projets internationaux ont commencé à se développer il nous a raconté que quatre projets en plus des argonautes qui est un livre américain il nous a raconté donc que quatre projets avaient été entamés au cours des deux dernières années mais que trois d'entre eux avaient avorté et qu'un était toujours sur la bonne voie je vous cite M. Théroux qui nous dit de ces projets seul avec celui l'Autriche seul celui avec l'Autriche est sur la bonne voie les droits sont retenus la traductrice choisie la demande de financement sur place est à l'étude le projet avec l'Italie a failli pour une question de droits protégés par des héritiers peu collaboratifs le projet avec l'Angleterre a failli pour une question d'absence de mode de financement après des mois de recherche un projet d'une autre oeuvre américaine autre que les argonautes a failli car les droits ont été acquis par une autre maison eux ont une ligne éditoriale différente un peu de celle des autres Jean-Michel Théroux nous explique que la sélection des argonautes et des autres oeuvres s'est faite selon la ligne éditoriale c'est de la maison qui s'intéresse aux esthétiques queer plus particulièrement aux textes qui questionnent et mettent en scène le corps en travaillant les limites entre les genres romanesques poétiques et essayistiques comme le livre Les argonautes donc mais ce qui est très intéressant c'est que je dis leur traduction faite maison a été vendue en France c'est qu'en fait eux ils ont pris un grand risque ils n'avaient aucun financement pour faire cette oeuvre là le directeur de la maison a reçu 300 dollars symboliques pour traduire le livre un livre qui est par ailleurs très difficile à traduire je l'ai vu je l'ai lu je ne sais pas si vous avez lu Les argonautes mais c'est vraiment une belle lecture mais au surprise après l'achat de la traduction de Les argonautes nous raconte Jean-Michel Théroux et je le cite une maison française sous sol qui est une division du seuil qui avait acheté les droits pour la France à manifester son intérêt pour notre traduction comme celle-ci a été produite spécifiquement pour la sphère culturelle québécoise nous avons négocié afin que l'adaptation soit bien faite et éviter que le texte soit simplement mis à plat par une équipe de réviseurs la vente de droits a donc permis rétroactivement de participer au financement du livre québécois mais ce n'était pas une copublication ni un projet défini au départ fin de citation donc pour eux actuellement ce n'est qu'un début ils ont pris ce risque-là avec le montant symbolique de 300 $ c'est le directeur littéraire de la maison qui s'est chargé de la traduction ils nous disent et je les cite la publication a été le fruit d'un investissement du groupe Nota Bene afin de lancer la collection difforme difforme étant le nom de la collection avec un titre fort nous espérions ainsi établir le sérieux de la maison faire connaître l'esthétique que privilégie désormais Triptyque et éventuellement attirer des textes similaires d'auteurs québécois c'était de bout en bout un grand risque nous disent-ils bon ils souhaitent ardemment continuer dans cette aventure risquée se sentent limités par contre par leur connaissance linguistique parce qu'ils disent actuellement notre équipe éditoriale lit seulement l'anglais et l'italien ils disent le projet autrichien est une exception parce que le livre avait été recommandé à une auteure de la maison mais c'est qu'en fait pour être capable de traduire des titres étrangers encore faut-il être capable de les lire ou d'avoir quelqu'un qui les lit pour nous et eux souhaiteraient publier par exemple plus de titres des États-Unis ou de la Grande-Bretagne mais il nous dit et je le cite Jean-Michel Théroux le problème c'est l'anglosphère la Grande-Bretagne et les États-Unis non seulement n'ont pas de programme d'aide à la traduction mais vendent la plupart du temps les droits assez chers c'est tout à fait prohibitif et révélateur de la situation de l'anglais sur la planète et c'est déplorable fin de citation mais au-delà de ce qui pourrait sembler déplorable ce qui m'intéressait dans cette première aventure internationale des éditions triptyques c'est cette volonté pour la maison de vraiment traduire eux-mêmes d'aller chercher des titres originaux qui viennent d'ailleurs pour attirer des auteurs québécois qui seraient du même calibre ou qui seraient dans la même lignée alors ce que je vous ai présenté c'est vraiment très préliminaire les données sur Alto sur la peuplade et sur les éditions triptyques mais il me semble évident qu'il y a un intérêt croissant en tout cas du moins en contexte québécois non seulement du côté de la poésie mais du côté de la prose maintenant ce qui est un marché où les risques sont peut-être plus grands mais les bénéfices aussi peuvent être plus grands en matière économique et financière je voulais vous montrer que cette ouverture qui existe là chez des éditeurs nous sort vraiment des deux solitudes la prochaine étape c'est mon étude pilote vise le Québec si j'obtiens du financement du fédéral je pourrais m'intéresser à tout le Canada mais c'est long compiler ces résultats-là je ne vous en ai présenté que quelques bribes le projet de pilote suit son cours et j'espère pouvoir envoyer le questionnaire électronique aux éditeurs québécois dans les prochains mois et ces données vont fournir des précieuses indications sur les pratiques d'édition novatrice des maisons québécoises à visée internationale et éventuellement si je peux terminer l'étude pour en faire une étude pancanadienne les pratiques d'édition novatrice de tout le Canada anglophone et francophone pour éventuellement être en mesure d'établir un état global de la situation du Canada qui n'est résolument plus un bloc monolithique d'anglophone et de francophone merci beaucoup merci beaucoup Madeleine ce qui m'a beaucoup étonnée au départ c'est finalement cette distinction entre extraduction et intraduction puisqu'on n'a pas du tout ça en France je me suis dit tiens mais qu'est-ce qu'on pourrait traduire d'intérieur à la France le breton peut-être oui l'alsacien voilà des langues d'oc mais je ne sais pas si dans ce cas-là il y a des subventions enfin je ne me suis jamais posé cette question du CNL il faudrait regarder s'il y a une rubrique pour ça je ne m'étais jamais posé la question comme ça et vous on a l'impression que c'est l'inverse en fait qu'on ne s'est jamais posé la question dans l'autre sens c'est assez étonnant finalement comme rencontre en fait pour l'intraduction c'est vraiment deux systèmes tout à fait différents c'est très difficile à comparer pour l'extraduction c'est plus comparable évidemment donc par rapport à mon champ de recherche qui est plutôt la littérature taïwanaise en fait que chinoise continentale et là aussi en fait ils ont beaucoup d'auteurs aborigènes ou autochtones comme on dit peut-être et qui se développent énormément à présent je trouve que c'était intéressant de voir cette richesse et même pour justement il y a des difficultés à faire reconnaître ces auteurs autochtones comme des vrais auteurs taïwanais et le fait de ce bilinguisme dans quelle langue ils écrivent dans quelle langue ils vont se faire reconnaître dans quelle langue ils vont se faire éditer donc ça c'est une question j'ai l'impression que si ils regardaient un peu ce qui se passe au Canada ils pourraient trouver des solutions parce que j'ai l'impression que ça fait déjà un moment que je ne sais pas si ça fait un moment mais je peux dire que dans les dernières années et actuellement il y a vraiment des efforts de réparation du Canada envers les peuples autochtones il y a un foisonnement de projets artistiques financés par le gouvernement canadien des projets artistiques autochtones il y a un foisonnement d'auteurs aussi plus fascinants les uns que les autres qui écrivent en français et en anglais presque pour la non seulement pour la plupart mais presque en totalité je trouve que des projets de presque retraduction de ces oeuvres-là vers le Djiboué et le Cris comme celles que j'ai répertoriées sont d'une importance capitale je souhaite j'ose souhaiter qu'il y en aura davantage dans les prochaines années de ces projets-là financés par le fédéral et pas seulement mais aussi de la traduction du français en anglais et de l'anglais en français d'oeuvres autochtones je pense par exemple aux éditions David à Ottawa qui ont commencé à traduire des auteurs autochtones ontariens de l'anglais en français parce que c'est deux mondes l'écriture autochtone au Canada qui se fait en anglais est très différente de celle qui se fait en français ce ne sont pas les mêmes peuples et là les liens commencent à se tisser grâce à la traduction littéraire je pense à Natacha Canapé-Fontaine par exemple dont la poésie est traduite en anglais par Howard Scott en Ontario très bien traduite par ailleurs et qui voyage de par le monde grâce en partie à ces traductions-là en anglais de sa poésie c'est fabuleux la traduction littéraire même dans les langues officielles de la littérature autochtone permet des liens entre les autochtones donc ça aussi moi je me compte chanceuse d'assister à ces mouvements-là actuellement et j'espère j'y participe aussi à ma manière par la traduction donc ces autochtones ils ont leur propre langue écrite parfois la traduction est souvent c'est pas mon domaine de spécialisation mais je sais par exemple que je pense à Joséphine Bacon la poète Inou qui écrit des recueils bilingues souvent donc avec les poèmes en Inou et en français je sais que Natacha Canapé-Fontaine a commencé à importer aussi à insérer de l'Inou dans sa poésie mais la tradition étant une tradition essentiellement orale chez les peuples autochtones il y a toute une récupération à faire de l'écriture de la langue mais c'est fascinant je répète je suis pas c'est pas mon domaine de spécialité comme chercheur en tout cas comme lectrice ce sont des livres que j'apprécie beaucoup mais j'ai pas encore énormément travaillé d'un point de vue de recherche littéraire mais en tout cas je vous conseille à tous de vous intéresser aux auteurs autochtones qui publient au Canada qui sont là je sais que la poésie qui se publie au Québec est vraiment les auteurs que j'ai nommés sont tous excellents du côté anglais Sherry Demerline actuellement est une best-seller son roman The Marrow Thieves est absolument fascinant c'est un roman jeune adulte qui est une dystopie dans un avenir rapproché quand même et je ne vous en dis pas plus allez voir je peux vous dire de source sûre qu'il sortira bientôt en français mais je ne vous en dis pas plus non plus en tout cas j'espère vous avoir donner une idée différente du Canada de celle qu'on a généralement parce que le Canada le Canada est vraiment très multiple et complexe oui donc je ne vous en dis pas plus Sous-titrage ST' 501